Musique Bonjour, dans le cadre de l'opération « Rallumer les feux de nos librairies » parrainée par Sylvain Pesson, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui à la librairie Sainte-Hortense Jean-Frédéric Berger. Jean-Frédéric Berger, bonjour. Bonjour. Jean-Frédéric Berger, je suis très content de t'accueillir aujourd'hui à la librairie Sainte-Hortense. Tu es reporter, mais aussi auteur et auteur de plusieurs livres et notamment de recueils de poésie. Je voulais te demander d'abord, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi que représente un livre dans ta vie ? Est-ce que les livres occupent une part importante de ta vie ? Absolument, le livre nous représente tout. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas fait d'études. Je me suis arrêté en sorte de troisième pour démarrer une carrière professionnelle, dans un métier que j'ai beaucoup aimé, qui était la taille de pierre. Et je suis aussi tombé dans les livres. Par rapport à mon métier, d'abord au départ, la découverte de son histoire, etc. Et puis, par la suite, eh bien, multitude de sujets. Et le livre, c'est l'accès au savoir, pour tous. Tous ceux qui savent lire, bien sûr. Mais c'est fondamentalement l'accès au savoir. C'est l'accès à la connaissance. C'est l'accès à l'évasion. C'est l'accès au grandissement personnel. C'est quelque chose qui marque la civilisation. On considère que la civilisation naît avec l'écriture. Et que le jour où l'écriture est née, la civilisation existe. Et le livre, c'est ça. C'est le porteur, de génération en génération, à travers les siècles, à travers quelques millénaires, quand même, eh bien, du savoir collectif, offert à tout le monde. On peut avoir accès à la pensée grecque, à la pensée de la Renaissance, et puis, dans quelques siècles, on aura accès à la pensée du XXe et du XXIe siècle pour nos futures générations. Mais aujourd'hui, il est important que nous, que nos enfants, puissent avoir accès, et c'est ce que représente le livre, l'accès au savoir, à l'évasion et à la connaissance. Alors, aujourd'hui, les librairies sont fermées. On est là pour demander la réouverture des librairies. Toi, plus particulièrement, pourquoi ça te semble important que les librairies couvrent le plus vite possible ? Alors, c'est important, parce que, pour toutes les maisons que j'ai énoncées avant, par rapport à la valeur du livre, mais aussi parce que ça participe à l'existence du lien social. Ça participe à ce lieu. C'est un lieu où on prend plaisir à venir, où on va se laisser tenter par la découverte des voix. Donc, des fois, on vient en disant, j'ai cherché tel livre, et puis une couverture va nous attirer. C'est un lieu où on échange avec le libraire, on pose des questions, on demande des conseils, on rencontre d'autres clients, on partage des avis, parfois, sur des livres, avec des gens qu'on ne connaît pas du tout pendant 30 secondes. C'est ça, aussi, la livre réveillée. Ce n'est pas simplement un lieu de vente, c'est aussi un lieu d'échange. Et, quelles que soient les conditions sanitaires dans lesquelles on vit actuellement, il est inadmissible que cette liberté primaire de tout être humain, d'avoir accès à un qui, de savoir à l'évasion, lui soit interdit. Et, rouvrir les librairies, c'est redonner la possibilité à tout un chacun de pouvoir prendre du temps pour lui et partager avec les autres à travers le livre. Donc, il faut rouvrir les librairies. Et alors, en attendant qu'elle rouvre, est-ce que tu aurais plus particulièrement un livre à proposer aux lecteurs pendant cette période un peu difficile du confinement ? Le hasard fait des choses bien ou pas bien, je n'en sais rien. Bon, je suis auteur de poésie, mais je suis aussi romanci. Et, juste avant tout début du confinement, on a ressorti, en nouvelle édition, mon premier roman, qui s'appelle « Jeanne et la vraie vie », qui est un roman initiatique, le parcours d'une jeune fille, jeune femme, plutôt, de 18 ans, très condensé, qui va, dans un arc de temps assez court, vivre une multitude d'aventures. Et le fil conducteur de l'ensemble du roman, c'est « Si je ne suis pas moi, qui le sera ? » Et je pense que, quelque part, c'est un petit peu ce qu'on cherche tous, ou ce sur quoi on est un peu tous interpellés quand on lit un livre, tel qu'il soit, c'est qu'à un moment ou à un autre, à l'intérieur des pages, on va avoir un renvoi à soi qui va nous interpeller. « Ah oui, mais moi, je suis où ? » « Mais comment je me mets en lien avec l'héroïne ? » « Ou avec le héros ? » « Ou avec l'aventure qui se déroule ? » Et Jeanne, elle va sortir de son adolescence pour rentrer dans l'âge adulte, vivre plein d'aventures, découvrir l'amour, découvrir deux amours, l'amour physique, humain, et puis aussi l'amour de la mère qui va devenir sa vie, ou une partie de sa vie. C'est un roman, en tout cas tous les retours que j'ai vus jusqu'à maintenant, c'est un roman qui fait plaisir à lire, c'est du bien, d'après les lecteurs qui l'ont lu. C'est un roman qui se dévore et voilà, il vient de ressortir, et donc il est disponible en vrai livre. « Merci Jean-Fred. Ce que je te propose maintenant, c'est que symboliquement, on aille rallumer la librairie. » « Voilà, c'est ce que tu veux dire. » « Il est plus que temps de rallumer les librairies. » « Voilà, c'est beaucoup mieux. » Sous-titrage Société Radio-Canada